Salut, aujourd'hui on travaille la riposte, on va enchaîner trois percussions le plus rapidement possible. C'est parti ! Tout à la fin de cette vidéo, il y aura une technique en bonus. Mais il te faut rester jusqu'à la fin. Et maintenant, c'est parti ! Là, faire un grand mouvement, qu'est-ce que je pourrais faire ? Revenir dans les jambes par exemple, ça c'est aussi envisageable. Ou commencer directement, ce qui est toujours surprenant, quitte à revenir ensuite au volaille, etc. D'accord ? Donc, un, on pense à se préserver. Et là, je peux attaquer pour debout. Et là, j'ai privilégié les frappes à la même hauteur. Pourquoi ? À cette distance, sa canne, il ne peut plus s'en servir pour se protéger, tout simplement. La main, s'il veut se protéger avec la main de ma canne, moi ça ne me pose pas de problème. Voilà, etc. Et à partir du moment où il s'en est déjà pris deux, moi, à part revenir sur la première, je ne peux pas faire grand-chose d'intéressant. Donc là, oui, je peux continuer sur les stocks de l'autre côté. D'accord ? Et puis, ça ne suffit pas. J'ai encore celui-là de disponible. On va garder le même schéma, mais tu vas me faire une frappe circulaire. D'accord. Je me protège. Et toujours pareil, deux frappes, aussi rapides que possible. Là, on ne va même pas chercher un crochetage ou quoi que ce soit, on cherche juste à réagir. Un, deux. D'accord ? C'est vraiment des trucs très courts. Le plus court possible. On se protège. On va riposter court. Là, qu'est-ce que je peux faire à partir de là ? C'est aussi un petit peu mon bras qui me le dit. Je peux repartir là. Après, bon, si vraiment j'ai envie, ça va être assez rapide. Je reverrai plutôt ici ou ici. D'accord ? Donc, attaque dans les jambes. Voilà. Là, c'est une attaque croisée dans les jambes. D'accord ? On reprend. Voilà. Bon, qu'est-ce qui s'est passé ? On travaille toujours par absorption. Donc, il m'envoie de l'énergie. Donc, moi, j'absorbe un peu. Ce qui va, comment dire, ralentir sa frappe, voire l'arrêter. Ça va me permettre de repartir. Donc, quand je repars, surtout pas de grand machin. Je n'aurai probablement pas le temps. Je vais au plus court. Bon, donc, le gros du travail s'effectue avec le corps. Ok ? Une fois que je suis là, sur le plan biomécanique, le plus simple à renvoyer, ça va être celui-là, le deuxième choc. Et enfin, le troisième, où je reviens de l'autre côté. Donc, ça fait trois chocs sur la boîte crânienne. On a un cerveau qui se fait bien secouer dedans. Et si tout se passe bien, on a un joli petit chaos. D'accord ? Après quoi, si c'est nécessaire, mais ça ne sera pas forcément, vous pouvez enchaîner sur virtuellement tout ce que vous voulez. Il va envoyer une frappe. Alors, hauteur de son choix, côté de son choix. Vas-y. Et c'est à moi de me débrouiller. D'accord ? Donc, toujours pareil, je bloque. Et trois percussions derrière. Ok ? Et c'est tout pour aujourd'hui. Merci de liker la vidéo. Tu peux toujours t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Merci également de partager, alors tout, la vidéo, la chaîne, sur tous les réseaux sociaux possibles et imaginables. Merci également de laisser un commentaire. Car si tu as quelque chose à dire, il ne faut surtout pas te gêner. C'est là pour ça. Et enfin, si tu as une envie irrépressible de venir t'entraîner avec nous, aucune hésitation, tu fonces. Allez, ciao ! D'accord ? Voilà, et là, ça arrive pile au bon endroit. Et si ça arrive là, évidemment, il va y avoir une réaction sur l'avant dont je vais profiter pour remonter. D'accord ? Et après, bon, ça peut être étranglement, mais là, on ne cherche pas d'étranglement. Je pourrais revenir encore ici, etc., etc. Merci d'avoir regardé cette vidéo !